Bonjour, pour le plaisir de papilles et manger sain, je vous propose aujourd'hui une potée de haricots noirs accompagnée de palais Cossadet, une spécialité de Luca Di Nardo dans sa boucherie de la Halle située à Cossad en Tarn-et-Garonne. Il est bon de préciser que ces haricots noirs qui possèdent un goût unique proviennent de la ferme du Prada en Lotte-et-Garonne. Comme les autres légumineuses, il se distingue par sa teneur remarquable en fibres alimentaires, en protéines végétales, en vitamines et minéraux. Il est aussi riche en substances antioxydantes qui jouent un rôle important dans l'organisme. Pour la réalisation de la recette, il suffit de mettre tout d'abord les haricots noirs à tremper la veille et dans l'eau froide. Le jour de la recette, il faut tout d'abord jeter l'eau de trempage des haricots noirs, puis les plonger à nouveau dans une nouvelle eau et lancer leur cuisson dans une marmite tout en retirant l'écume au fur et à mesure qu'elle se forme. Lorsqu'il n'y a plus d'écume, il faut jeter cette eau de pré-cuisson et égoutter les haricots. Dans la même marmite, encore chaude, il faut mettre une cuillère à soupe de graisse de canard pour y faire revenir l'oignon, la carotte, l'ail et le lard émincé. Puis ajouter les haricots, le laurier, le romarin, poivrer, couvrir d'eau chaude, saler à mi-cuisson et laisser mijoter à petit feu durant 1h30. Au moment du service, faire fondre une noix de graisse de canard dans une poêle anti-adhésive pour y faire rôtir les palets cossadés sur leurs deux faces, rosés à cœur en les assaisonnant de fleurs de sel et de piment d'Espelette. Voilà, les ingrédients sont prêts. Il suffit maintenant de dresser sur des assiettes chaudes et de passer à table sans tarder. Je précise que si Lucas Di Nardo a ses petits secrets à propos de son savoureux palet cossadé, je suis malgré tout autorisé à révéler que cette gourmandise est composée en partie de viande de veau, de fromage émantale ou de brebis, de crème fraîche, etc. Et pour le reste, à vous d'aller chez Lucas pour découvrir cette petite merveille. Pour accompagner cette recette, j'ai choisi la cuvée Le Champ de l'âme de Claude Vialade des terrasses du Larzac, un vin labellisé Sud de France. Enfin, et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit ! Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. Sous-titrage Société Radio-Canada